C'est la conférence d'aujourd'hui qui est la quatrième de cette séance consacrée au centre de la rentrée en guerre de l'Armanie. Comme vous l'avez vu, certainement, pratiquement toutes ces conférences sont consacrées à la mission Bertelot, qui se trouve quelque part au centre de toute cette action qui a été menée en Roumanie et qui caractérise, à mon avis, d'une manière assez extraordinaire, les relations existantes entre la France et la Roumanie à cette époque-là et surtout ce que la Roumanie, la Grande Roumanie, doit à la France pour l'aide qu'elle a reçue de sa grande sœur. Alors, cette fois-ci, la conférence est présentée par le professeur Dana Barane, qui est médecin histologue et, en même temps, professeur titulaire d'histoire de la médecine à l'université de médecine et de pharmacie de Yachi. Yachi, cette grande ville, la capitale de la Moldavie. Elle est également, maintenant, depuis plusieurs années, secrétaire générale de la Société internationale d'histoire de la médecine. Elle a de nombreuses d'autres titres, elle est membre d'une longue liste des sociétés savantes, des sociétés académiques et, également, elle a travaillé comme médecin à l'étranger, notamment en France et en Amérique. Alors, le professeur Barane nous parlera, vous avez eu certainement lu le résumé de sa conférence, qui se trouve sur le site de notre association, où vous avez trouvé également son CV. Donc, je viens de résumer en deux phrases. Et alors, sa conférence, qui est intitulée « Les missions médicales françaises en Roumanie pendant et immédiatement après la Grande Guerre ». Donc, le professeur Barane s'occupe de cette période-là, où l'aide médicale et les missions médicales françaises sont arrivées en Roumanie dans le cadre de la mission Berklo, de la mission militaire française, et également de ce qui s'est passé après la Première Guerre, dans le cadre de la Grande Roumanie, notamment pour la modernisation de la médecine roumaine, qui a fait des grands pas en avant grâce à l'aide de la France. Je m'arrête là. Vous avez lu le résumé, vous avez lu le CV, et je remercie le professeur Barane d'être venu pour tenir cette conférence dans le cadre que je viens de décrire, donc dans le cadre de ce centenaire de la rentrée en guerre de la Roumanie. Professeur, merci. Merci à vous. Merci d'être venu, de participer à cette conférence, qui, oui, en effet, essaie de porter sur l'émission médicale française en Roumanie, pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale. Je vous parle dans la perspective que j'ai de Yaj, qui a toujours été une ville des grandes unions, des grands amours, et a été aussi capitale de guerre au cours de cette Première Guerre mondiale. J'ai observé que la maison roumaine, que j'admire pour ses activités, a comme symbole et comme un très significatif signal qui marque cette coopération franco-lumaine, quelques œuvres appartenant aux grands sculpteurs romans Barane-Bouche. Je dois parler au microphone? Si vous voulez. Plus fort. D'accord. Alors j'ai observé que la maison roumaine... Ah mais non, il faut ouvrir le micro. Je pense que c'est ouvert. C'est ouvert? Oui, oui, après, oui. Comme symbole des chefs-d'œuvre appartenant à Barane-Bouche, qui peut être considérée comme un trait d'union entre la France et la Roumanie. Voilà, ces œuvres que j'ai choisies sont directement liées à la Grande Guerre. Et la colonne sans fin, c'est une colonne du sacrifice sans fin qui s'élève vers les cieux. C'est un sacrifice éternel que les Roumains ont fait pour accomplir leurs idéaux. Et puis, la porte du baiser, tel un arc de triomphe, qui est en effet le triomphe des provinces roumaines réunies à la fin de cette Première Guerre mondiale. C'est l'oiseau merveilleux qui peut-être a-t-il porté avec lui dans une ascension céleste ses rêves de nos ancêtres. Et maintenant, on peut admirer tout ça autour d'une table du silence qui envitent un espace d'eucharistie des ombres, l'ombre des héros sans doute. Alors, la Roumanie est entrée en guerre seulement en 1916, au mois d'août, le 27 août. Et cette mission a été confiée au général Bertolo, qui est arrivé à Yash le 15 octobre de 1916, après avoir contourné les zones de guerre, en passant par la Scandinavie, pour ensuite arriver aux frontières de la Roumanie à travers la Russie. Peu de temps après, le gouvernement romain a demandé à la France une aide médicale aussi. Donc, la mission militaire Bertolo va se préoccuper d'intégrer cette mission médicale. Et on parle d'une mission médico-militaire française en Roumanie qui a été dirigée par Bertolo depuis le mois d'octobre 1916 jusqu'au début décembre de la même année. Ensuite, la direction de la mission médicale a été confiée en docteur français Henri-Claude Coulot. Cette mission médicale s'est déroulée entre octobre 1916 et mars 1918. Et en janvier 1917, elle comprenait 89 médecins et puis un corps auxiliaire impressionnant. La mission médicale s'est déroulée en plusieurs étapes et a eu des caractéristiques qui marquent ces périodes-là. La mission a commencé à Bucarest entre octobre et le 21 novembre 1916. Et à Bucarest, les médecins français ont essayé de mettre en branle un hôpital français. C'était l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul qui appartenait à une congrégation catholique et qui s'était organisé au frais de la colonie française de Bucarest. À part l'hôpital français, évidemment, les médecins français pouvaient exercer leur métier auprès des autres hôpitaux qui existaient déjà à Bucarest et dans le cadre des baraques qui ont été érigées pour surtout le triage des malades. Malheureusement, au mois de novembre, on était déjà conscients du fait que Bucarest va tomber au nom des ennemis des pouvoirs centraux et alors on a préparé l'évacuation de la capitale. L'évacuation qui a impliqué la famille royale, le gouvernement, le parlement et la mission médicale aussi. Tout d'abord, les réfugiés se sont dirigés vers Breyla et Dalaz pour ensuite arriver à Yash le 20 novembre. Donc, la mission médicale française était à Yash et elle est restée jusqu'à la fin de son activité en Roumanie en février-mars 1918. À Yash, on a également mis au point un hôpital français dans le bâtiment qui appartenait à la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Sion. Cependant, cet édifice a été transformé en hôpital français et puis ils ont été répartis auprès des hôpitaux qui existaient à Yash à ce moment-là et ceux-ci se sont bientôt ajoutés beaucoup d'autres. Voilà les hôpitaux qui existaient, des hôpitaux proprement dits, préexistants. Et puis, en situation de guerre, évidemment, les institutions ont cédé leur bâtiment. Évidemment, les maloirs, les villas ont été transformés en hôpitaux de guerre. On a érigé des baraques sanitaires pour le triage tant des militaires que des civils. Et puis, n'oublions pas les hôpitaux mobiles, les ambulances sanitaires qui ont été commandées par la Roumanie en France et en Angleterre et ont été achetées par l'État romain. Si, au début janvier 1917, il y avait à peu près 89 médecins qui représentaient cette mission, à la fin, il y en avait 108 auxquels s'ajoutaient trois pharmaciens, un chimiste, un vétérinaire et les corps auxiliaires. Je pense que la villa Le Grillon, qui se trouve jusqu'à présent aux alentours de Yach, a été un des hôpitaux français des plus renommés. C'était une villa qui avait appartenu au premier doyen de la pharmacie de la faculté de médecine de Yach, le professeur d'anatomie qui avait évidemment fait ses études en France. Il s'agit du professeur et du grand chirurgien Léon Scully, Léon Gauthetti Scully. Il avait par testament laissé cette maison à l'État romain et voilà, au cours de la guerre, la villa a été transformée à l'hôpital des contagieux et a été administrée par les membres de la mission médicale française, dont le chef a été le docteur Jean Clunet. Bien sûr qu'on a également organisé beaucoup d'hôpitaux tout le long de la ligne du front Moldave, dans les Bourdades, les villes plus ou moins importantes, les villages qui étaient situés le long de cette ligne du front Moldave. On peut citer les hôpitaux de Galas, Brelat, Técouc, Piatranams, Cotofenest, Cajouc, Romain, Vasseloui, Botochane, Onest, Podulois, Ebikaz, et ainsi de suite. Les médecins, tant les médecins romains que les médecins français, étaient des praticiens itinérants qui se déplaçaient en cas de nécessité d'un hôpital à l'autre. Bientôt, une première victime parmi les membres de la mission médicale française a été enregistrée. Il s'agit du docteur Paul Germain, mort à la suite d'une fièvre paludique à manifestation délirante. Il se trouvait à Galas. Et voilà ce que nous dit sur ces funérailles le journal de médecine et chirurgie pratique publié à Paris en 1917, le 20 février. Escorté par un détachement de marins romains et soldats russes, par des délégations de soldats français, le cortège funèbre se rendit au cimetière. Derrière le cercueil venait le préfet de Galas, le préfet de police, le colonel d'artillerie français Stéjean, tous les officiers français que leur service ne retenait pas loin de la ville, les dames de l'Union des femmes de France conduites par leur enfière majeure Mademoiselle Florence, une délégation de médecins et fonctionnaires roumains au milieu desquels ont remarqué le corps médical français de Galas au grand complet. Les docteurs, Horticoni, Lavenant, Valois, Duguay, Goutard, Augagneur, Janico, Florence, Lucas, Championnière, Noël, Brousseau. En effet, on se confrontait aux quatre cavaliers-chevaliers de l'apocalypse. La guerre, la conquête d'une partie de la Roumanie par les envahisseurs allemands ou enfin les pouvoirs centraux, les calamités naturelles. L'hiver 1916-17 a été extrêmement rigoureux. La famine, ou sinon au moins la disette, et puis les épidémies qui ont ravagé le pays. Le typhus exontématique, la fièvre récurrente, la fièvre typhoïde, les dysentéris, l'hépatite, la grippe, la tuberculose. Tous ces aspects ont atteint, ont porté attente tant aux soldats qu'aux civils se trouvant en Roumanie à ce moment-là. Yash, donc, en tant que capitale de guerre, était surpeuplé. On parle d'une population dix fois plus nombreuse que d'habitude. Puis, l'hygiène était précaire. Par manque de matériaux sanitaires, l'ange voyant de désinfection, en revanche, on utilisait l'essence, manque d'instruments chirurgicaux, anesthésiques, médicaments, pensements, une pauvreté extrême de la population, surtout à la campagne. Les communications étaient également déficitaires. Il n'y avait qu'une seule voie ferrée fonctionnelle à ce moment-là. Voilà ce que nous raconte un médecin de la mission médicale française. Il s'agit de Seymour, le Mour Auguste, dans ses mémoires. Un froid de moins 30 à moins 40 degrés, la neige épaisse et durcie, glissante, encrotait les rues et elle devenait en sépulcre humide et glacée. Pour chauffer l'hôpital français, de Yash, on en est réduit à couper la haute fuité du copeau, le bois de Boulogne de Yassi. De plus, au cours de l'année 1917, on a eu la surprise, plus ou moins attendue, prévisible, de la révolution bolchevique qui a créé des problèmes supplémentaires au front russo-roumain. Ici, du côté droit, on peut voir le bâtiment de la congrégation de Notre-Dame de Sion de Yash, qui a été l'hôpital français de la ville. Et de l'autre côté, à gauche, c'est l'ancien hôpital de Sion, dont le plus ancien de la ville. Le général Bertolo a été logé dans cette superbe villa qui appartenait au professeur Georges Bogdan. Il était évidemment un professeur spécialisé en France, un francophone, francophile, qui bientôt deviendrait le président du cercle d'études franco-roumaines Lutetia de Yash, après la guerre, je veux dire. Eh bien, le professeur a mis sa villa à la disposition du général Bertolo. Et cette rue, connue auparavant comme la rue des 40-100, a été ultérieurement rebaptisée général Bertolo. Les membres de la mission médicale française sont arrivés en Roumanie par groupes assez peu nombreux, ces groupes de médecins qui avaient un certain profil professionnel. on parle de mission pour identifier ces groupes et leur nom est indiqué par le chef, le médecin chef, en chef de ces groupes. La mission d'Elie comprenait quatre médecins et elle était surtout chargée d'appliquer la méthode d'Alexis Carrel pour le traitement des plaies infectées. C'était une irrigation intermittente antiseptique des plaies en utilisant une solution d'hypochlorique de sodium et permanganate de potassium. Ailleurs, en 1917, les docteurs Alexis Carrel, prix Nobel de médecine en 1912 et Georges Duelli ont publié en France un livre sur le traitement des plaies infectées. Une autre mission fut celle du docteur Levenan qui, à part d'être un excellent chirurgien, avait pour but d'appliquer les pansements à l'embrine pour le traitement des brûlures et des gelures. Cette embrine était une résine, une kérirésine ayant des propriétés analgésiques, antiseptiques et favorisait la cicatrisation des plaies. C'était une invention, une découverte du docteur Barth de Saint-Fort. Une autre mission chargée de l'application de l'embrine dans le traitement des brûlures et gelures a été celle du docteur Ferdinand l'Ancien. Les mémoires du docteur Seymour Némour Auguste nous précise le fait que c'était sur invitation de Madame Laovari que cette mission s'était rendue en Roumanie. Donc, elle se composait du docteur Ferdinand l'Ancien, député du Finistère, du docteur Seymour Némour Auguste et du pharmacien Raymond Bouty qui appartenait à une salèbre famille de pharmaciens. Lui, il était chargé de préparer l'embrine et puis il a également été celui qui a réalisé 300 plaques photographiques représentant autant de documents de la Grande Guerre et de la mission médicale française en Roumanie. Donc, voilà les détails racontés par Némour Auguste. En octobre 1916, Madame Laovari, femme du ministre de Roumanie en France, s'enquit du traitement des brûres et elle invite le docteur l'Ancien et Némour Auguste à venir faire connaître cette méthode en Roumanie pour avoir une idée de l'effort de l'État romain pour assurer le succès de la mission médicale française en Roumanie, voici que le jeune médecin Némour Auguste aurait touché en France 100 francs alors que la Roumanie lui offrait pour le même service 2 500 francs avec le grade de sous-lieutenant. Ces premiers épisodes de la mission médicale française ont été subventionnés et soutenus par le vicomte d'Arcourt. Lui, à son tour, a beaucoup aidé cette mission médicale et a ouvert en même temps des listes de souscriptions en réalisant des dons de 200 000 francs pour la Roumanie à travers le journal Le Figaro. Il a offert cette somme à la reine Marie de Roumanie et à son tour la reine a remis cette donation au ministre de France en Roumanie, le comte centenaire pour l'hôpital français de Yach. La reine dans sa lettre de remerciement précisait réaliser ces détails. Cet hôpital français où les blessés roumands sont soignés avec autant de dévouement que de compétence par les médecins français dont voici les docteurs Sorel, Mour et Baffin. Et cela depuis le lendemain de la douloureuse évacuation de Bucarest. Les missions de chirurgien ont continué d'arriver à Roumanie. D'ailleurs, les chirurgiens étaient les plus nombreux et représentaient la plupart des médecins de ces missions. Ils étaient des spécialistes dans le domaine de la chirurgie générale de l'orthopédie, de l'ophtalmologie, de la neurochirurgie. Ils s'occupaient également de la reconstruction des visages et donc avaient une importance tout à fait particulière. La mission de stomatologie du docteur Pongrois accompagnée du chirurgien Raphaël Massa qui avait été recommandé par un grand ami des médecins roumains, le professeur Jean-Louis Fort pour le traitement des plaies de guerre et évidemment, ils s'occupaient aussi du personnel des autres dentaires pour l'ensuire et le rendre capable de faire face à leur mission, à leur devoir. Les missions médicales, proprement dites, ont tué des internistes, des radiologues, des bactériologistes, donc des spécialistes dans différents domaines de la médecine et puis une mission de radiologie et une nouveauté pour la guerre de 1916, dirigée par le docteur René Thual de la Gros Rouge française et qui comprenait les docteurs Coutard, Gesson, Leclerc, Rambur, Vignal, Henri Pernin, François d'Ogilbert, ces deux derniers se sont remarqués au cours des combats de Marachèche et puis pour la manutention de ces appareils rengains, le spécialiste était Alfred Chevalier. Ces spécialistes ajoutaient les électriciens, les chauffeurs et le personnel auxiliaire pour ces auto-radiologies. Évidemment, la mission d'infirmière ne pouvait pas manquer. Le quatrième corps de l'armée, ces infirmières présentes sur le front romain, appartenaient à la Société de Secours aux blessés militaires, c'était les infirmières hospitalières, à l'association des dames françaises, toujours des hospitalières, et puis les infirmières ambulancières de l'Union des Dames de France, auxquelles s'ajoutaient les sœurs de la congrégation Saint-Vincent de Pôle, les filles de la charité et les sœurs de la congrégation de Notre-Dame de Sion de Yabuch. Il y avait ensuite les infirmières contractuelles qui étaient soldées par le gouvernement romand. D'ailleurs, on peut préciser le fait que les médecins de la mission italienne française ont été payés par le gouvernement romand qui leur assurait en même temps la nourriture et le logement. Et des volontaires, des volontaires des rangs des roumaines et des françaises qui se trouvaient en Roumanie en Roumanie à ce moment-là, surtout les femmes des soldats et des médecins français, si elles n'étaient pas infirmières de leur état, alors elles devenaient infirmières sur place des volontaires. la société de secours blessés militaires, l'union des dames françaises et l'union des femmes de France appartenait à la société française de la Croix-Rouge qui d'ailleurs s'est formée en tant que société unitaire seulement au cours de la Deuxième Guerre mondiale en 1940. Et les automobiles, voilà la mission de transport coordonnée par l'officier-major Tature et le lieutenant Bain. Ils étaient chargés d'organiser ce service des transports sanitaires qui, en février 1917, comptaient 76 membres, surtout des chauffeurs, centres mécaniciens, un groupe de spécialistes en manutention et aménagement des lieux de parquage et des gardiens. Et puis, je vais continuer avec la mission d'ambulance du comte d'Étienne de Bogo qui représentait lui aussi la société de secours aux blessés militaires qui a subventionné ses missions en Roumanie qui mettait à la disposition du front les automobiles chirurgicales construits par les ateliers généraux du service de santé de Ventre, 30 automobiles sanitaires, deux camions Renault qui abritaient une salle d'opération et de radiographie, un service de stérilisation chirurgicale, un arsenal chirurgical complet et évidemment le personnel spécialisé et auxiliaire. Je vais revenir sur cette diapo pour mettre en évidence les progrès de la médecine réalisés plus ou moins sous la pression de la guerre. Les autos radiologiques en sont un exemple puisque ce fut à l'occasion de cette guerre dès son début en 1914 que Marie Curie a participé à la conception de ces ambulances surnommées les petites Curie et à la formation des manipulatrices, des techniciens radiographes. Et puis on parle aussi d'une première transfusion sanguine au citrate de sodium, de la première vaccination contre la fièvre typhoïde, de la création des premiers centres de chirurgie maxillofaciale, des premières ambulances chirurgicales automobiles et la mise au point de la solution et de la méthode d'Akin. Dakin c'était un médecin anglais, il a collaboré avec Alexis Carrel et on réalisé la méthode Carrel d'Akin simplement Carrel. Une autre mission d'ambulance, la mission du médecin majeur Deveau, arrivé en Roumanie le 13 avril 1917 et le docteur Deveau remis au docteur Nicolas Milovic, directeur du service de transport de la direction de santé publique, plusieurs voici de transport et spécialités. Cette ambulance a une capacité de 8 blessés, 2 automobiles radiographiques, 4 autochirurgicales, des 12 déjà payées par les Roumans, 5 autocamions de type Renault de 2,100 tonnes destinées au service de chirurgie et radiologie, 4 coupes chirurgico-complémentaires, 29 photosanitaires de type Fiat, les autochir, les autochirurgicales étaient formées de plusieurs camions, un camion pour le groupe électrogène, un camion pour les installations de stérilisation et autoclave et un troisième camion qui était une seule démontable d'opérations et radiologie. Ces ambulances chirurgicales pouvaient assurer environ 120 à 150 interventions par jour. Les missions d'assistance technique étaient évidemment strictement nécessaires vu le progrès technique de la médecine dans les premières décennies du 20e siècle et puis encore un autre type de mission, médecine de laboratoire, une mission dirigée par le docteur Driou qui par exemple apportaient en Roumanie en novembre 1917 100 kilos de gélose. Voilà des ambulances de la Croix-Rouge et des équipes médico-militaires mixtes franco-roumaines et puis les ambulances depuis toujours des romans, les charrues qui évidemment étaient très utiles à ce moment-là. Une mission d'hygiène vu les grandes épidémies et vu les dangers toujours liés à la guerre, une mission d'hygiène était également nécessaire. C'est la mission du docteur Antoine de Goljac et de l'ingénieur Dumais. Antoine de Goljac s'est préoccupé d'assurer la désinfection, désinfection, déparasitage, stérilisation de l'instrumentaire chirurgical et l'ingénieur Dumais, spécialiste en génie civil des constructions sanitaires, installation de bancs, étuves, stérilisateurs, d'installation de désinfection mèche, tout ça acheté par la Roumanie. Quelques noms des docteurs participants en cette mission, Hubert Le Tour de Crécy, André Delma et évidemment l'ingénieur Dumais. Comme j'ai déjà précisé dès le début de cette présentation, depuis le 3 décembre 1916, la mission médicale française, tous ces groupes de médecins ont été coordonnés par le docteur Coulot. C'était un lieutenant colonel qui, par la suite, a eu la joie, l'honneur de devenir général. Henri Coulot a donc dirigé ces groupes qui étaient des groupes mixtes formés sinon de roumains et de français ou moins de spécialistes dans différents domaines complémentaires. les ambulances de la reine, reine Marie d'Hourmanie, elle également était en tête dans le service ambulancier auquel participaient des membres de la mission médicale française également. d'ailleurs, la reine et ses filles Elisabeth et Marie Mignon se rendaient assez souvent dans les hôpitaux pour visiter les malades, les encourager, les soutenir dans ces épreuves très difficiles, même tragiques de leur vie. On sait la reine Marie a été la vraie la consacrée mère des blessés en symbole de l'assistance médicale aux blessés, aux malades au cours de la grande guerre et en même temps une personnalité qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation de la grande Roumanie. Voilà un médecin qui a été attaché à l'ambulance de la reine. Le docteur Juste-Méridèque Lucas Championnière c'était le fils du célèbre chirurgien orthopédiste pionnier des méthodes antiseptiques et kinésithérapeutiques en France Juste-Lucas Championnière. Il est mort assez jeune après la guerre en Indochine en 1933 et le nécrologue publié dans la presse médicale rappelle sa participation aux ambulances de sa majesté la reine Marie de Roumanie. Juste-Méridèque Lucas Championnière était un ancien interne de l'hôpital Cochin et il a été accompagné en Roumanie au cours de cette mission par deux de ses collègues toujours interne de l'hôpital Cochin il s'agit du docteur Le Gall Lassalle et du docteur Tartois dont la femme était volontaire dans la mission d'infirmière. Aussi paradoxal que cela puisse paraître les médecins romans et français mais également les médecins anglais et russes qui participaient à ces activités médicales au cours de la Grande Guerre à Moldavie ont eu le temps de fonder de créer des sociétés scientifiques de médecine de guerre et de publier le texte de leurs travaux. Il s'agit des comptes rendus de la société médico-chirurgicale du front russo-roumain une société et ses publications et les comptes rendus des séances de la réunion médicale de la Deuxième Armée donc voilà la Deuxième Société et ses publications. Voilà en France ces comptes rendus étaient connus et étaient publiés aussi étaient repris ces textes des comptes rendus de la société par exemple médico-chirurgicale du front russo-roumain la revue de neurologie la revue neurologique en est un exemple on voit des équipes mixtes d'auteurs par exemple Orticoni et Numesco des travaux du professeur Parron et ainsi de suite et puis les comptes rendus de la réunion médico-militaire de la Deuxième Armée qui était dirigée par le général de brigade Antoniou a également publié ses travaux scientifiques ses comptes rendus en 1917 dans une édition imprimée éditée à Bacow puisque c'était à Bacow que cette société fonctionnait Jean Cantacuzène Johan Cantacuzino a été un de ceux qui ont encouragé la fondation de ces sociétés et de leurs publications d'ailleurs il était le directeur du service de santé et il a coordonné à Yash avec son ami et collègue le professeur Slatineanu qu'il connaissait du temps de sa gemesse parisienne à l'Institut Pasteur et entouré d'un collectif d'une équipe de chercheurs très importante ils ont assuré les vaccins et les sérums nécessaires pour la thérapie des civils et des militaires au cours de la grande guerre du côté gauche on peut voir le professeur Kantakuzan